Le soir arrive les pleurs, mais le matin l'allégresse. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. They may be paid in the night, but the joy comes in the morning. Au choro, podi dura umanoiti, mas a alegria veng peramaya. Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez, et quelle que soit votre religion, votre origine, quelle que soit votre culture, quelle que soit votre langue, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Ici, votre ami, votre frère, Pasteur Jacques Chal, pour la classe d'aujourd'hui, eh bien, c'est l'étude sur les mystères et les secrets du Royaume des Cieux en ce temps de la fin. Donc, je vous dis bienvenue au TV du Royaume des Cieux. Donc, nous sommes très contents, très chaleureux de vous accueillir sur notre channel. Donc, merci de votre intérêt et nous espérons que vous allez partager à notre côté ce travail qui vise à propager l'Évangile du Royaume des Cieux un peu partout, à travers le monde. Et, comme il est dit dans Matthieu, chapitre 24, l'Évangile du Royaume des Cieux doit être prêché dans le monde entier pour servir des témoignages et c'est alors que viendra la fin. Amen, Amen, Gloire à Jésus, Gloire à Dieu. Donc, merci à tous les nouveaux abonnés. Merci de nous rejoindre. Et maintenant, nous allons passer à autre chose. Et je prie que le Seigneur vous accorde de sa grâce pour pouvoir apprendre et bien comprendre tout ce qui va être dit. Que le Saint-Esprit de Dieu vous garde et qu'il vous aide à comprendre le message du Royaume des Cieux au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, Amen, Gloire à Jésus, Gloire à Dieu. Il est écrit que quand l'Éternel ramena les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. Aujourd'hui, nous allons chanter un cantique d'allégresse à l'Éternel, notre Dieu, pour ce qu'il est et ce qu'il a fait et pour tous les enfants du Royaume des Cieux. Alléluia, Gloire à Jésus, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 deaf andRA Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia, Gloire à Jésus, Amen, Gloire à Jésus. Bien entendu, mes frères et sœurs, ici, c'est votre frère et votre ami, une fois de plus, Pastor Jacques Charles. Donc, nous allons continuer avec cette série d'enseignements basée sur la connaissance du royaume des cieux, la connaissance du Dieu le Père, les mystères et les secrets du royaume en ce temps de la fin. Comme il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Jésus-Christ à travers la bouche de son prophète, le prophète Joël de l'Ancien Testament, nous a dit que dans les derniers jours, les choses seront révélées à nous qui sommes les enfants des dieux. Daniel a dit aussi que la connaissance augmentera, donc nos yeux s'ouvriront sur beaucoup de choses qui ont été scellées et qui ont été cachées depuis la nuit des temps. Donc, mes frères et sœurs, mes amis de le Seigneur, mes amis, mes frères, encore une fois, nous allons continuer avec la formation, plus particulièrement sur ce qu'on a vu la semaine dernière. On en a parlé du cercle de l'unité qui est appelé encore le cercle de l'Alliance ou l'anneau de l'Alliance ou le cercle de l'unité. Donc, on a dit que c'est cet esprit, on en a discuté là-dessus en disant que Dieu le Père est le leader principal. Donc, on a cité les sept esprits des dieux. Donc, on a parlé aussi du conseil du Saint-Esprit qui est bien sûr le deuxième conseil du royaume des cieux. Et troisièmement, le conseil de la Trinité baptisé encore le conseil de la justice de Dieu. Donc, cela constitue un résumé de ce qu'on a vu. Les trois grands conseils du royaume des cieux. Les trois grands conseils du royaume des cieux. Les trois grands conseils du royaume des cieux. Amen. Gloire à Dieu. Un, c'est le conseil du divin. Deux, c'est le conseil du Saint-Esprit. Trois, c'est le conseil de la Trinité que l'on appelle encore de la justice des dieux. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Donc, je vous invite à faire le travail à notre côté, en partageant ce message à vos proches également. Et embauchez-vous pour le travail des dieux. Donc, il est dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Convertissez-vous-mêmes en ouvriers pour l'élagissement et l'agrandissement du royaume des cieux. Et ce sera une très grande bénédiction pour vous. N'oubliez pas d'apprécier le travail par votre touche, like, de commenter, d'abonner et de partager avec vos proches. Merci. Maintenant, il faut continuer. Nous avons dit que le conseil divin est formé de cet esprit. J'écris ici, cet esprit. Le conseil du Saint-Esprit est composé de cinq esprits. Voilà, cinq esprits. Nous avons le conseil de la Trinité, qui est un pouvoir partagé entre les systèmes de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On en a tout expliqué. Maintenant, mes frères et soeurs, ce qui importe aujourd'hui, c'est de vous faire remarquer le réma de cette parole, qui est appelée Logos. La parole, ou bien Logos, ou bien que l'on dise un discours. À chaque Logos, c'est-à-dire à chaque parole de la Bible, il y a ce qu'on appelle le réma. Lorsque je dis réma, je parle du côté pratique de la parole de Dieu. Et c'est ce que vous allez voir aujourd'hui, comme je l'ai déjà fait dans d'autres études, donner le Logos et le réma en même temps. Aujourd'hui, vous allez voir le réma de cette parole-là, c'est-à-dire les trois grands conseils du royaume des cieux. Le réma est une preuve, le réma est une évidence que le Logos est une réalité. Étant donné que le plus souvent, le Logos est virtuel et ce n'est pas quelque chose qui est palpable, mais le réma est assez significatif pour convaincre. Et c'est alors qu'il faut toujours le réma accompagné du Logos. Maintenant, mes frères et soeurs, regardez-moi ça. Dieu est Saint-Esprit, pas vrai? Et le Saint-Esprit, c'est saint. Voici le secte de la divinité ou le conseil de la divinité. Voici le secte. Et pour le Saint-Esprit ici, voici les cinq esprits. Sept et cinq. On a dit le sommet ici, c'est la montagne de Sion. OK? On ne va pas en revenir. Donc maintenant, ça c'est sept ici, ça c'est cinq. À l'intérieur des sept et cinq, il manque quelque chose. Il manque six pour que cela soit complet. Et à rappeler que six est le chiffre d'homme. C'est pourquoi que l'homme a été créé au sixième jour de la création. Donc maintenant, le chiffre six, c'est le chiffre d'homme. Donc maintenant, nous avons sept qui est le chiffre de Dieu, décrivant les sept esprits de Dieu, représentant les sept esprits de Dieu. Et cinq, c'est le chiffre du Saint-Esprit comme on l'a montré évidemment à travers les cinq doigts de la main, les cinq sens, les cinq dons du ministère, et pour finir, les cinq éléments de la nature. On a dit que, mes frères et soeurs, eh bien, c'est l'empointe du Saint-Esprit dans l'homme et dans tout ce qui existe. Les chiffres cinq. Amen. Gloire à Dieu. Un très grand mystère. Et c'est pourquoi que nous sommes un seul peuple, quelle que soit votre couleur, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre culture, quelle que soit la langue que vous parlez, eh bien, nous sommes un seul peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Même lorsque nombreux sont ceux qui ne le reconnaissent pas, nombreux sont ceux qui ne savent pas d'où ils viennent, mais quant à nous, nous savons parfaitement bien que nous sommes ici des dieux et nous sommes des frères et des soeurs. Pour le Seigneur, nous formons un seul peuple, parce que nous sommes ici d'un seul royaume. C'est le royaume des cieux. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi que nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, un saccédos royal pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Revenons à nos moutons. Sept pour Dieu, qui est le cercle de l'unité. Dieu est l'unité. Un. Et on en a dit aussi que la mesure de Dieu, c'est un. Et la mesure de l'homme, selon l'opération qu'on a faite, est 0,9. En comparant, on peut dire que 9, 0,9, est inférieur ou égal à 1, à l'unité. Donc, c'est ce que l'homme est créé de peu inférieur à Dieu, ce que l'on a lu dans le Somme 8. Amen. Gloire à Dieu. Il nous dit que Dieu fait l'homme de peu inférieur à lui. Donc, mes frères et soeurs, cet esprit de Dieu, c'est qui est le cercle du Saint-Esprit, les cinq esprits. On a dit que c'est l'esprit des quatre vents, l'esprit des forces et des puissances, l'esprit des jugements, l'esprit des consolations et l'esprit de connaissances. Maintenant, on va voir le remarque de cette parole. Alors, comme on a partagé ici le cercle en chaque esprit, avec chaque esprit, elle a dit une partie, ça représente un setien. On va voir le remarque. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, mes frères et soeurs, cela exige un petit peu de compréhension et de spiritualité, c'est-à-dire un niveau plus ou moins acceptable de spiritualité, c'est-à-dire des gens qui sont éveillés de la parole de Dieu pour comprendre ces grands mystères. Ici, c'est le remarque du cercle divin qui est formé de sept esprits et du Saint-Esprit qui est formé de cinq esprits. Elle a dit, entre cinq et sept, il y a six aussi qui sont les chiffres d'hommes. Mais, qu'est-ce qui caractérise l'homme ici? C'est la question. Voici, lorsqu'on fait, on trace le schéma. Lorsqu'on trace le schéma, qu'est-ce qu'il y a? Regardez-moi ça. Ça fait un, ça fait deux, ça fait trois, ça fait quatre, ça fait cinq, ça fait six. Qu'est-ce que cela donne? Ça nous donne une étoile à six branches. Qu'est-ce que cela veut dire, une étoile à six branches? Ah, c'est là le plus grand mystère. Le plus souvent, nous sommes tellement confus par la religion, eh bien, cela nous recule de notre progrès en Dieu. Dieu veut que nous le connaissions, sûrs et certains. L'étoile à six branches ici, qu'est-ce que cela signifie, mes frères et soeurs? Mes amis dans le Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Regardez dans le drapeau d'Israël, vous allez trouver l'étoile à six branches. L'étoile à six branches, on l'appelle étoile de David. Étoile de David. Eh bien, cela n'est pas trop clair, c'est parce que tout simplement, les mesures ne sont pas respectées, ok? Cela nous donne exactement l'étoile à six branches, qui c'est le symbole de l'homme dans le conseil divin. C'est pourquoi que l'on parle de l'étoile de David. Et c'est pourquoi aussi que vous trouvez dans le drapeau d'Israël, l'étoile à six branches que l'on appelle l'étoile de David. Je vais vous montrer le drapeau du peuple d'Israël. Regardez-moi ça. Voici le drapeau. Voici l'étoile à six branches. L'étoile de David. Et l'étoile de David, qu'est-ce que cela signifie? C'est le symbole de l'homme dans le conseil divin. Cela sert de protection. Donc, c'est pourquoi que lorsque David allait affronter Goliath, eh bien, par la déclaration de foi qu'il avait faite, eh bien, Dieu lui a donné ce bouclier. C'est un bouclier de protection sous la forme de Logos. Et c'est le signe qui a protégé David même contre Saül qui s'est lancé à mettre prise pour s'emparer de David. Et il s'est échappé. C'est une amure de protection. Attention, c'est une amure défensive. Ah, c'est un gros, gros mystère. Ici, c'est une amure défensive. L'étoile à six branches qui s'appelle l'étoile de David qui se trouve dans le drapeau d'Israël. Hum, ah, vous vous demandez. Alors, mes frères et sœurs, vous pensez que le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, Israël, fait quelque chose depuis la nuit des temps, depuis son existence, pour que quelqu'un imagine que c'est quelque chose qui se fait par hasard. Ha, ha, ha. Vous vous demandez pourquoi est-ce que Israël a mis l'étoile à six branches dans le drapeau? Hum, non, pas non plus. Mais maintenant, mes frères et sœurs, l'étoile de David n'est pas seulement mentionnée dans l'Ancien Testament, mais il est aussi écrit dans le Nouveau Testament. Lorsque l'apôtre Paul parle de l'amour de Dieu, environt les sept amures de protection. Alors, je dois vous dire, en parlant, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a parlé des sept armes de Dieu? Je vais lire. Éphésiens chapitre 6, le verset 13. Je vais commencer au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme, avorent la vérité pour ceinture. Ça, c'est la première âme, la vérité pour ceinture, l'esprit de vérité, que l'on appelle encore l'esprit des quatre vents. Deuxièmement, Tenez donc ferme et avorent la vérité pour ceinture. Revêtez-vous, revêtez la cuirasse de la justice. Ça fait deux. Cuirasse de la justice, ça fait deux. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Ça fait combien? Ça fait trois. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ça fait combien? Ça fait quatre. Et avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin avec la parole de Dieu à l'appui. Amen. Gloire à Dieu. Prenez aussi le casque du salut. Ça fait cinq. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça fait six. Le verset 18. Fait en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Par l'esprit, toutes sortes de prières. Ça fait septième âme. Lorsque nous parlons de la prière par l'esprit, c'est-à-dire le parler en langue. C'est une autre âme spirituelle très puissante. Ha! Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Maintenant, vous allez comprendre, ici, lorsque la vôtre Paul se réfère, hein, lorsque Paul parle de bouclier de la foi, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Le bouclier de la foi, c'est tout simplement l'étoile de David. L'étoile de David. Et je peux tracer ça pour vous d'une manière plus explicite. Voilà. Nous allons prendre une mesure. Ici, c'est la première mesure. On mesure ici. l'étoile de David. Vous allez avec moi, s'il vous plaît, attentivement. Voilà. On va tracer l'étoile à 6 secondes, c'est l'étoile de David. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points. Maintenant, on va les baptiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va relier 1 et 3 parce qu'on a déjà expliqué le chiffre 1 qui est le chiffre du Dieu le Père comme le chiffre de l'alpha. 1 et 3. On va relier aussi 3 au chiffre 5 qui est le chiffre du Saint-Esprit. On va relier 5 et 1 qui est le chiffre du Dieu le Père et du Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, on va relier 2 à 4. on va relier 2 à 4, 2 à 6 et on va relier 6 à 4. Voilà. On va relier 1 et 5. On va relier 5 et 3. On va relier 1 et 3. On va relier 2 et 4. On va relier 4 et 6. On va relier 2 et 6. Voilà. Qu'est-ce que cela donne? L'étoile de David. L'étoile de David, mes frères et sœurs, qui d'entre les soldats romains qui n'a pas eu le bouclier de la foi. Elle a dit ils ont eu cette vérité mais nous les chrétiens nous l'ignorons totalement et parfois nous disons autre chose mais aujourd'hui vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que, mes frères et sœurs, cette étoile que l'on trouve dans l'œil de la peau d'Israël, certains disent que c'est de la magie ils disent n'importe quoi mais personne ne peut parler de Dieu s'il n'a pas son appel. Moïse qui a parlé au nom de Dieu avait passé 40 jours en consultation sur la montagne et à deux reprises. Le prophète Élie également et beaucoup d'autres prophètes ils ont vécu avec le Seigneur. Même le Seigneur Jésus-Christ il a passé 40 jours de jeûne pour entrer en consultation pour entrer dans la justice des dieux. Personne ne peut parler des dieux sans avoir vécu avec lui des moments. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur ce que je vous enseigne je ne les ai pas appris sous la plume des hommes ce n'est pas quelqu'un qui me les avait renseignés mais c'est le Seigneur. C'est pour son Église c'est pour la croissance de son Église c'est pour que son peuple connaisse qui il est exactement. On nous a caché trop longtemps ce Dieu qui est si grand et si puissant. Aujourd'hui mes frères et sœurs le moment est venu pour que nous le connaissions comme l'apôtre Paul l'a si bien dit en partie comme nous l'avons connu avant que le péché ne soit rentré dans le monde. Alors mes frères et sœurs en résumé on a vu les sept esprits de Dieu le cercle du sept esprit composé des cinq esprits et aussi l'étoile de David qui symbolise les chiffres six qui c'est le représentant de l'homme dans le conseil divin et que Dieu a donné sous forme de réma à son peuple le peuple d'Israël et c'est ce qui est figuré aussi dans son drapeau comme je l'ai déjà montré donc mes frères et sœurs le moment est venu pour vous de connaître les choses que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde qu'il soit avec vous et qu'il ouvre les yeux de votre cœur au nom de Jésus Christ notre Seigneur je vous aime dans le Seigneur et c'était bien sûr votre frère et votre ami pasteur Jacques Chal il a été un plaisir pour moi de vous servir que le Seigneur soit avec vous n'oubliez pas c'est un message à partager pour l'élagissement du Royaume des Suds allez ciao de Jésus Christ de Jésus Christ de Jésus Christ de Jésus Christ